Comment partager efficacement ses articles de blog sur les réseaux sociaux ? Je vous propose une réponse en image. Alors bonjour à tous, je m'appelle Mélissa, je suis créatrice du blog améliorersonréférencement.fr et je vous propose à travers ces vidéos assez rapides de dénicher toutes les astuces référencement qui pourraient vous aider à booster votre blog ou votre site internet. Alors pourquoi partager ses articles de blog sur les réseaux sociaux ? Vous allez me dire, le référencement peut faire son travail, on n'est pas obligé forcément de se mettre sur Facebook ou Twitter pour avoir du trafic et pour se faire connaître. Et bien il faut quand même admettre que les réseaux sociaux permettent de toucher un public plus large. Plus on verra votre contenu, et bien plus on parlera de vous. Et puis si vous avez un peu de chance, c'est possible qu'on y fasse référence. Des blogueurs ou des personnalités plus connues pourraient mentionner votre contenu, faire un lien vers votre blog et dans ce cas là c'est bon pour votre référencement. Les réseaux sociaux facilitent aussi le côté viral de vos contenus, notamment avec le système de partage. En publiant sur les réseaux sociaux, vous diversifiez normalement le format de vos contenus. Et par conséquent, vous permettez à des personnes avec des sensibilités différentes, et bien d'être approchées par ce que vous produisez. Partager ses articles efficacement sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi ? C'est être capable de ne pas passer des heures sur les réseaux sociaux. Si vous décidez de vous connecter pour votre business, et bien évitez de vous disperser avec les conversations personnelles, évitez de rebondir de contenu en contenu, d'article en article. C'est un peu chronophage et ça ne vous permettra pas d'avancer vraiment. Partager ses articles efficacement sur les réseaux sociaux, ça veut aussi dire que dans la description de vos publications, vous devez ajouter un appel à l'action. Vos publications doivent vous aider à convertir, à attirer du prospect, et à faire connaître votre blog, et ça doit rester votre ligne directrice lorsque vous produisez du contenu. Concrètement, comment procéder ? Et bien je vous invite à avoir une stratégie dès le départ. Alors, c'est un conseil un peu fourre-tout que vous retrouverez un peu partout. Et bien j'aimerais détailler un peu l'idée de stratégie. Avoir une stratégie, à mon sens, ça signifie que vous devez savoir plusieurs semaines à l'avance ce que vous allez publier sur vos réseaux sociaux. Dès que vous produisez un article, essayez de vous demander de quelle manière vous allez le décliner. Dans l'idéal, une fois avoir créé votre article de blog, je vous invite à créer à minima 5 visuels pour vos réseaux sociaux. Vous pouvez également recycler cet article en vidéo afin de pouvoir faire une publication sur YouTube. Avoir une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est aussi savoir quel jour vous allez publier. Dans l'idéal, toujours les mêmes jours. Et puis, si possible, c'est encore mieux, toujours les mêmes heures. N'oubliez pas que ce sont des conseils et que s'il vous est difficile de respecter tout ça, le plus important est de faire au mieux et d'être le plus régulier possible. Personne n'est parfait et puis si vous n'y arrivez pas, il vaut mieux faire de façon imparfaite que de ne pas faire du tout. Enfin, si vous voulez être efficace dans la publication de vos réseaux sociaux, je vous invite également à travailler un petit pas en amont sur les titres de vos publications. Et si vous pouvez y insérer des mots-clés, c'est quand même mieux. Autre astuce pour publier efficacement vos articles de blog sur les réseaux sociaux, en tout cas vos articles de blog WordPress, je vous invite à télécharger un plugin de partage automatique. C'est le cas de SACI Social Share, je crois, par exemple, mais il en existe un certain nombre. Un plugin de partage automatique vous permettra de diffuser votre article sur l'ensemble des réseaux sociaux que vous aurez déterminés et paramétrés au préalable. Il est aussi intéressant de choisir trois réseaux sociaux sur lesquels vous vous concentrerez plus que les autres. Vous pouvez conserver cette idée de partage automatique et puis choisir trois réseaux sur lesquels vous serez un peu plus présent, notamment pour répondre à vos abonnés et aux personnes qui lisent vos contenus et puis pour modérer ce qui se passe sous vos publications. N'hésitez pas également à automatiser certaines publications sur les réseaux sociaux que vous aurez choisis. Par exemple, Pinterest, qui est quand même assez chronophage au niveau des partages, eh bien, vous avez des outils comme Tailwind qui vous permettent de gagner un temps vraiment incroyable. Alors, partager efficacement ses articles de blog sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas seulement dire partager rapidement, mais c'est aussi partager utile. C'est-à-dire que vous êtes présent sur les réseaux sociaux parce que vous avez un objectif. Votre but, in fine, est d'attirer quand même des prospects, des visiteurs, des prospects sur votre blog. Donc, pensez à chaque fois que vous rédigerez une publication à intégrer un appel à l'action. Ça peut être un lien, ça peut être demander de liker, enfin, voilà, il y a tout un tas de choses à faire, mais n'oubliez pas dans vos partages d'intégrer un appel à l'action. C'est vraiment très important. Pour que vos publications soient efficaces sur les réseaux sociaux, il faut qu'elles soient utiles, qu'elles aient un intérêt pour votre audience. La clé, ce sera donc d'analyser régulièrement vos statistiques. La vidéo du jour est terminée. Si vous avez un blog et que vous êtes intéressé, eh bien, dans la thématique du blogging et du référencement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site améliorersonréférencement.fr. Vous avez notamment un guide numérique complètement offert que vous pouvez télécharger dès ma croix. Et puis, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. À bientôt !